Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mena Somnia, je suis ravie de vous retrouver, c'est la guidance sentimentale, on va faire des énergies croisées, on va regarder, alors si vous avez un autre, et bien ça va parler de votre relation avec cet autre, si vous n'avez pas d'autre, ça peut vous parler d'une relation future, ou alors des fois, ça arrive que ça parle d'une relation précédente, pour comprendre quelque chose, voilà, parce qu'il manquait un truc, j'en sais rien, bon. Ça c'est chacun qui le reçoit, qui le filtre avec sa propre guidance, et bien évidemment, justement on s'en sert de sa guidance perso, c'est très très important de rester à l'écoute de ce qui est vraiment pour vous, de ce qui vous parle, etc. Et puis voilà, bon. Quoi d'autre, c'est intemporel, donc quand vous tombez dessus, c'est sûrement qu'il y a quelque chose à y entendre, et voilà, un petit rappel, merci, merci à vous tous d'être là, merci de tout ce que vous faites pour la chaîne, je ne vais pas énumérer, mais merci, voilà, merci, merci pour tout, vous êtes magiques. Et un autre petit rappel avant de commencer, je ne fais pas les guidances privées, donc si vous souhaitez une guidance privée, vous avez ma cousine que je vous recommande, que vous pouvez contacter de ma part, il y a son lien, enfin son lien, non, enfin si, il y a son site, mais il y a surtout son adresse mail, vous pouvez la contacter et voir avec elle, voilà, pour une guidance privée. C'est dans la description, vous l'avez dans la description de chacune des vidéos, et puis après, vous pouvez aller voir sur la page principale de la chaîne, ou dans la description, vous verrez, il y a d'autres trucs, il y a la souscription, il y a pour devenir membre, il y a quoi d'autre ? Eh bien, il y a les copains, il y a Epsi, qui est un super musicien, Epsi et Mastok, Epsilon Bakou, en fait, Epsilon Bakou, c'est un rappeur génial, super éclairé, Mastok, en fait, c'est son prod, c'est celui qui fait les musiques sur lesquelles il chante, et vous avez aussi Cavallo, Eliott, c'est un ami de longue date aussi, et là, pour le coup, c'est un chanteur guitariste, avec une voix, un talent, c'est incroyable aussi, et voilà, bon, enfin, vous irez voir, quoi, et puis il y en a d'autres, en fait, sur la chaîne, sur la page principale de la chaîne, il y a plein de liens, sachez qu'il n'y a rien qui soit, c'est pas de la promo monétisée ou je ne sais pas quoi, c'est juste des trucs qui me tiennent à cœur, donc voilà, si ça vous plaît, si vous avez envie, vous pouvez aller voir, il y a aussi ma chaîne de méditation, bon, allez, c'est parti, mon kiki, là, je bavasse trop, et c'est parti, on va regarder les énergies, la première chose qu'on va faire, on va prendre une grande inspiration, et on lâche tout, donc on va regarder les énergies, qui sont de base en vous, vis-à-vis de ce relationnel, hop, vos énergies, que je vois si on y voit bien, donc de base vis-à-vis de la relation, vos énergies en mouvement vis-à-vis de la relation, les énergies de votre autre, de base vis-à-vis de la relation, les énergies de votre autre en mouvement, vis-à-vis de la relation, les énergies du nous, hop, je l'avais dit ça, et après on extraira le nous, on regardera ce qui vient pour le nous, comment aider, comment améliorer les choses, si c'est problématique, et un conseil pour vous, vraiment pour vous, vis-à-vis de la relation, mais des fois ça peut parler d'autre chose, voilà, ce sera un conseil pour vous, c'est parti, mon kiki, si besoin je tirerai des compléments, mais en général je n'en ai pas trop trop besoin, ça peut arriver, mais quand même c'est un tirage assez clair, en général, alors quelles sont vos énergies à vous, dans ce relation-là ? Alors, là on voit que vous entrez, enfin de base vis-à-vis de cette relation, là vous êtes, vous essayez de vous recentrer, vous avez mis les choses un peu au calme, vous avez peut-être besoin de ce calme, d'aller à l'intérieur de vous, trouver une certaine quiétude, peut-être réétudier les choses, réévaluer, voir ce que vous pouvez prendre, ce que vous ne pouvez pas, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, faire taire aussi, tout ce qui peut, être comme un bazar, j'ai l'impression que cette relation, elle vous aide peut-être à vous recentrer, ou à vous canaliser, parce qu'il y a beaucoup, de brouhaha autour de vous, c'est comme s'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de, je vois comme beaucoup de, d'activités, ou de paroles, ou de gens, ou je ne sais pas, mais enfin c'est comme si, c'est peut-être dans votre esprit aussi, qu'il y a tout ça, c'est-à-dire de grands questionnements, des choses qui se bousculent, et justement, il y a ce besoin, de vraiment se recentrer, de faire taire les peurs, les tracasseries, les regrets, les remords, les questionnements, dissiper tout ça, le laisser, le rendre à la fumée, en quelque sorte, et juste vous concentrer, sur vos propres émotions, comprendre ce que vous vivez, restabiliser tout ça, il y a besoin d'une mer calme là, c'est ça que ça nous dit, parce que, il y a vraiment ce besoin de recentrage, donc vous entrez dans ce relationnel, avec un besoin de recentrage, ou en tout cas, peut-être ce relationnel, vous aide à vous recentrer, comme s'il y avait quelque chose d'apaisant, ou de rassurant dans ce relationnel, mais à la fois, c'est quand même, on voit, si vous avez besoin de ça, c'est peut-être parce que ce relationnel pose question, ou alors précédemment, vous avez été dans un grand tumulte, et aujourd'hui, on a besoin de souffler, de s'occuper aussi de soi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même ça, voyons, qu'est-ce qui est en mouvement chez vous, ah ouais, vous êtes en train de réévaluer, là vraiment c'est ça, vous réévaluez les choses, vous réévaluez vos sentiments, vous réévaluez les situations, vous réévaluez ce brouhaha, je crois, pour trouver la bonne manière de regarder les choses, celle qui sera libératrice, celle qui sera, qui vous permettra de transformer, ce vécu un peu, un peu bazardesque, je ne sais pas si ça existe, on s'en fout, mais vous avez compris, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est comme si vous, vous étiez en train de vous transformer à l'heure actuelle, vous vous transformez parce que vous regardez les choses différemment, parce que vous arrivez justement à vous recentrer, et à mieux comprendre les choses, mais j'ai l'impression que vous mettez un peu les choses à l'arrêt, parce que quand on veut poser un nouveau regard, quand on veut prendre un nouvel angle de vue, comprendre peut-être par où regarder, quelle est la manière la plus judicieuse, bien souvent il faut faire un temps d'arrêt, donc c'est peut-être de ça que ça nous parle, parce que quand même un 4 c'est toujours une stabilisation, et avec le 12 au contraire, enfin si, on a quand même cette idée là de stop, et attends, je m'extrais de la position dans laquelle je suis, et je me mets de l'autre côté, peut-être pour voir les choses à travers un nouveau moi, en fait, finalement. La position, les énergies de votre autre là, vis-à-vis de ce relationnel, de base. Alors, il semble que cette personne, elle est un peu le nez dans le passé, c'est comme quelqu'un, alors j'allais dire, qui n'a pas bien bien fait, peut-être un deuil de quelque chose, elle entre dans ce relationnel, mais elle a encore des choses à régler dans son passé, elle a encore des choses à régler, elle a la tête dans le cube, c'est-à-dire qu'elle y va dans ce relationnel, mais elle a la tête prise, elle a peut-être encore des choses à réévaluer, peut-être elle est en train d'essayer de retrouver justement une stabilité, parce qu'elle a été un peu déséquilibrée, par des événements qu'elle a vécus, qui je ne pense pas sont en lien avec vous, je pense que c'est un passé qui lui est personnel, et ce qu'on peut voir, c'est que tout ça, ça doit être retravaillé, il va falloir prendre vraiment, cette personne, elle va devoir notifier, noter, clairement, ce qu'elle veut garder du passé, ce qui a vraiment de la valeur, ce qui a de l'importance, ce qui finalement, elle va devoir actualiser elle aussi, en quelque sorte, parce que vous êtes dans une étape de réévaluation, mais elle, il va falloir qu'elle actualise, c'est-à-dire que, c'est vraiment, on voit qu'elle n'a pas encore fait le tri, entre ce qu'elle devait laisser en arrière, et ce qu'elle devait garder, et là, c'est de cette manière qu'elle entre, donc peut-être à votre contact, ça lui donne envie, ça lui fait prendre conscience, de ce qui a vraiment de la valeur pour elle, ça lui remet les idées en place, en quelque sorte, ça la met face, à toutes ces choses, qu'elle a gardées du passé, qui finalement n'ont plus rien à faire là, qu'est-ce qui est en mouvement, chez votre autre là, c'est beau, beaucoup d'amour, déjà, beaucoup d'amour, beaucoup de créativité, j'ai l'impression que vous stimulez son envie de vivre, voyez, elle entre, avec la tête tournée vers le passé, mais là, elle regarde le présent, l'avenir, la vie, la joie, elle est comme une terre fertile, elle a envie de partager, elle a envie de se sentir heureux ou heureuse, cette personne-là, il y a vraiment, il y a beaucoup d'amour, alors moi je vous le dis parce que, comment dire, l'impératrice, c'est un personnage, qui prend soin, qui est très aimant, et à la fois, c'est pas mou, c'est pas endormi, c'est très vif, c'est peps, c'est, il y a une force de vie, en fait, il y a une force de joie, réelle, concrète, de grande douceur, c'est comme, c'est comme, un câlin immense, quoi, donc en fait, elle est en, ce qui est en mouvement, dans ce relationnel, pour, pour votre autre, ben, c'est quand même, de vivre ce relationnel, quoi, de la plus jolie des manières, parce que c'est une envie de séduire, parce que c'est être séduit aussi, c'est faire fleurir sa vie, finalement, donc, il y a vraiment cette, c'est quelque chose de très fort, il y a quelque chose de très créatif, très inventif, mais, à la fois, il y a un côté, généreux, sécurisant, c'est une très belle carte, en fait, donc, elle a, ce qui est en mouvement, c'est que, elle a envie, que cette relation, elle soit, elle soit accomplie, elle soit comme, elle soit en phase de création, elle a envie que ça bouge, elle a envie que ça avance, elle a envie que, de partager, de vivre des choses ensemble, qui nous, qui stimulent, qui inspirent, qui rapprochent aussi, quelles sont les énergies de ce nous, ou, c'est un nous en reconstruction, là, on voit que, il y a des choses, qui sont en train de, il faut réaligner, alors, deux cas, là, soit, c'est un coup de foudre, ce nous, soit, c'est un nous, qui est en train de changer de base, et ça ne m'étonnerait pas tellement, parce que, vu que vous, vous êtes en train d'essayer de poser un nouveau regard, et que l'autre est en train d'essayer de sortir la tête du seau, enfin, bien qu'il y ait vraiment cette envie d'aller vers vous, vers la relation, etc., moi, je crois qu'il y a des changements, qui se profilent, et c'est des gros changements, ce n'est pas des petits trucs, c'est des gros changements, parce que, déjà, on a une majeure, et là, ici, on a une majeure aussi, ici, sur cinq cartes, on en a quand même trois, qui sont des majeures, donc c'est une relation importante, une relation qui fait progresser, sur le chemin de croissance, et à voir que, bien regardez, c'est à chaque fois, les énergies en mouvement, mais c'est aussi le nous, et le nous, il demande à être bâti, sur une base solide, et je pense que ça vient du fait, que votre autre a la tête dans le seau, et que vous, vous avez besoin d'arriver à, à voir les choses, avec plus de tranquillité. à faire taire toutes vos peurs, donc, du coup, il faut réaligner tout ça, il faut restructurer, il faut, il y a des, des changements importants, que ça soit dans la communication, dans le relationnel, dans l'environnement, peut-être aussi, mais aussi, dans la manière de, de bâtir ce lien, c'est ce nous qui est un, mais ce nous, est un moteur d'évolution, véritablement, parce que, le nous est un, est comme un coup de foudre, dans le sens où, tout ce qui ne tient pas, ne reste pas, et ce nous, c'est sélectionné, justement, ce qui est, à sa juste place, dans ce relationnel, c'est-à-dire que, tout ce qui finalement, pourrait être un peu bancal, pourrait être non fonctionnel, ou, tout ce qui n'est pas basé sur, la vérité de ce lien, ce nous, il n'en veut pas, et on le voit, c'est un nous qui veut une clarté, c'est un nous qui n'accepte pas, les conditionnements non plus, on voit que là, on va plus loin, que les frontières, que les barrières, que l'ordre établi, parce que ce nous, il a son propre ordre, qui évidemment, se construit avec vous-même, j'ai l'impression, alors je ne sais pas, ça c'est qu'un ressenti, mais j'ai l'impression, que vous, il va falloir que vous arriviez, entre guillemets, à y croire, parce que, regardez votre autre, il rentre dans la relation, avec la tête, dans le passé, donc très certainement, il a des choses à régler, etc. Mais, son envie, elle est ici, ce qui se passe, ce qui est en mouvement, chez cette personne, c'est de créer du beau, c'est de faire quelque chose de beau avec vous, de faire de ce nous, une aventure, accomplissante, inspirante, mais vous, ce qu'on voit ici, c'est que, vous avez, vous entrez dans la relation, avec, euh, cette, capacité, à vous recentrer, à vous libérer des peurs, etc. Il faut l'utiliser vraiment, et réussir, à, à porter un regard neuf, parce que peut-être, quand vous êtes entré dans la relation, vous avez vu, cette personne, elle avait la tête dans le passé, mais aujourd'hui, il faut actualiser, c'est pour ça qu'il faut porter un nouveau regard, parce que peut-être, pour l'instant, vous continuez à regarder cette personne, par ce biais-là, alors qu'elle, maintenant, elle en est là, et vous, peut-être que vos peurs, reviennent un peu, dans le sens où, c'est pour ça qu'il faut regarder, de manière nouvelle, d'une manière, mise à jour, entre guillemets, parce que votre autre, il a évolué aussi, il est, ou c'est en mouvement, en tout cas, c'est en train de se faire, d'où le fait que c'est un nous, qui demande à être restructuré, peut-être parce que, c'est un nous, qui va demander, de se libérer, des limitations, avec lesquelles, on s'est projeté, dans les premiers temps, c'est-à-dire que, si vous aviez vu, que cette personne, elle avait le nez dans le passé, vous vous êtes dit, ah ben ça, peut-être, on n'y arrivera pas, ou, ah tiens, il y a ça, 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 à prendre en compte, mais peut-être qu'en réalité, ça a été déjà évacué, ou c'est en train, et, et finalement, peut-être, il faut que vous, vous arriviez à regarder de ce côté-ci, et c'est peut-être pour ça que le regard doit changer, parce que, si vous arrivez à voir votre autre tel qu'il est aujourd'hui, ou en tout cas, dans le mouvement qu'il essaye de donner aujourd'hui, vous vous rendrez compte qu'en fait, cet attachement au passé est en train de, est en train de s'effectuer, enfin, de s'évacuer, en quelque sorte, cette personne est en train de se libérer d'un passé, et vous, vous vous libérez de vos craintes, mais c'est un travail, c'est un travail qui se fait, parce que vous avez la volonté aussi, tous les deux, de le faire, parce que rester avec la tête dans le seau, votre autre, il n'en a pas envie, on le voit bien, votre capacité quand même, votre ouverture spirituelle, j'allais dire, votre capacité aussi d'adaptation, de réévaluation, etc., on la voit très très bien ici, et on voit que vous êtes en train de comprendre, qu'il y a des choses qui ont changé, et tout ça, ça bouscule la relation, et ça demande des mises à plat, en quelque sorte, ou en tout cas, peut-être pas forcément en conversation, mais simplement en acceptation, que oui, on va y arriver, que oui, on y va en fait, on évolue, on fait, on grandit ensemble, et que se combattir, on le veut solide, sinon, on le veut pas, c'est ça le truc, on va regarder, on va s'intéresser, à ce qui vient pour ce nous, parce que là, il y a quand même une grosse restructuration, il y a un gros coup de foudre, coup de tonnerre, ça secoue le prunier, pour essayer d'aller vers quelque chose, qui sera finalement, beaucoup plus stable, beaucoup plus assis, beaucoup plus sérieux, enfin, ou sérieux, je ne sais pas si c'est sérieux, mais en tout cas, votre autre, il désire vraiment quelque chose, l'impératrice, c'est quand même, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de joie, mais elle est sérieuse, l'impératrice, quand même, je veux dire, elle gère son royaume, donc, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, donc, voyons, qu'est-ce qui vient pour ce nous là, du coup, qu'est-ce qui vient pour ce nous, on va dépasser des projections, on va choisir, on va rester concentré, on va rester focus, sur ce qu'on veut, mais je crois que là, ce que je ressens le plus, c'est qu'on va aller par-delà les illusions, on va aller voir clairement qui est l'autre, on va essayer de se voir, tel que l'on est, de mieux se comprendre, de mieux se connaître, ne plus laisser exister aucune illusion entre vous, ne pas laisser une image résiduelle, peut-être, justement, du passé, ou de choses que vous avez déjà, vécues, mais, ou tout simplement, parfois, on peut penser quelque chose de quelqu'un, et, si on creuse un peu plus, si on va avoir derrière, la première façade, comme ça, la première couche, on se rend compte qu'en fait, cette personne, elle n'est pas comme ça, et qu'elle est encore différente, donc là, je crois qu'il y a ce désir très profond, de rendre plus tangible, ce relationnel, d'aller voir vraiment, qui es-tu, qui es-tu, toi, mon autre, qui es-tu, toi, cette personne, avec qui je suis en train de construire quelque chose, et je pense que c'est pour ça, que là, tout ça, toutes ces barrières, elles tombent, que toutes ces certitudes, elles tombent, parce que peut-être, il y avait des choses que vous pensiez de votre autre, et votre autre, peut-être, pensait certaines choses de vous, et tout à coup, vous portez, l'un et l'autre, un nouveau regard, l'un sur l'autre, et j'ai l'impression, vraiment là, vu ce qui est en mouvement, chez votre autre, c'est que cet autre, plus il vous découvre, plus il vous aime, plus il vous apprécie, plus il vous trouve, inspirant, plein de joie, plein de, vous portez la vie, en quelque sorte, et vous, c'est pareil, c'est-à-dire, vous êtes en train de porter ce nouveau regard, et ça vous transforme, ça transforme la manière, dont vous voyez la relation, ça transforme la manière, dont vous voyez votre autre aussi, donc, on voit qu'il y a vraiment, cette restructuration, mais parce que, on va beaucoup plus dans la vérité, on n'est plus dans le, peut-être, vous voyez dans cette idéalisation, qu'on peut avoir parfois, alors voyons, qu'est-ce qui vient d'autre là, waouh, ah ben regardez, c'est quand même super joli, quoi, ce qui vient d'autre, c'est un allègement, déjà de la relation, c'est-à-dire que, pas parce qu'elle sera légère, mais tout simplement, parce qu'il y aura beaucoup plus de peps, beaucoup plus de magie, du fait de mieux se voir, de mieux, de mieux comprendre qui est l'autre, d'accepter aussi qui est l'autre tel qu'il est, et je crois qu'au final, quand vous allez vraiment, quand il y a une couche de vernis là, qui va sauter, qui va libérer un truc, très intéressant, parce que, il y a vraiment ce, cette lumière qui va se dégager, et vous allez pouvoir vous voir tel que vous êtes, avec toute la luminosité, avec toute la joie, et un côté espiègle évidemment, parce que, c'est ce jeu du feu qui anime, ce jeu de séduction, mais aussi, simplement le fait de, je ne sais pas, se regarder, sourire, parce qu'on est heureux en fait, il y a beaucoup de joie là-dedans, beaucoup de joie, une grande passion, mais c'est comme, j'allais dire, c'est comme un spectacle, son et lumière là, pour le coup, c'est, oh la belle bleue, oh la belle rouge, en fait, j'ai l'impression que, plus vous allez découvrir l'autre, plus vous allez vous découvrir l'un l'autre, plus ça va révéler, à quel point, vous avez quelque chose à faire ensemble, et d'ailleurs, on voit ici, que tout ça, ça va se renouveler, on va y travailler, mais c'est tellement naturel, c'est tout en simplicité, c'est juste de la tendresse, de la douceur, ça s'auto-engendre, ça s'auto-génère, ça se renouvelle, et puis on fait un pas, et un autre, et puis on plante une graine, et elle germe, et puis ça donnera un arbre, un fruit, une fleur, et c'est merveilleux, et après, on récoltera ce qu'on a semé, mais tout ça, ça se passe dans une grande joie, regardez, et en plus, quelle est la dernière carte, de ce qui vient là, enfin, de ce qui est tombé, c'est justement, l'impératrice, la créativité, c'est ce que, veut votre autre, clairement, et je pense très sincèrement, que c'est aussi, quelque chose que vous souhaitez, c'est-à-dire que tout ça, ça s'inscrit dans, on crée notre propre royaume, parce que, l'amour est présent, parce que, c'est à nous de le faire vivre, tout ça, mais on continue à être inspiré, l'un par l'autre, on continue à, à s'auto-protéger l'un de l'autre, à s'auto-faire fleurir, il y a un côté très, très épanouissant, dans ce relationnel, alors évidemment, ça passe là, ici, par une phase, qui va demander, restructuration, c'est vrai, mais une fois que vous aurez réussi, à vous voir, en face à face, tel que vous êtes, par-delà, les projections, justement, sans projeter vos peurs, sans projeter, votre passé, sans projeter, des choses comme ça, qui n'appartiennent pas, au relationnel, finalement, alors vous allez y découvrir, énormément de joie, vous allez prendre, beaucoup de plaisir, à vivre, j'allais dire, à vivre ensemble, parce que, c'est vrai, c'est vrai, le 8, de nier, le de nier, c'est le quotidien, et là, vraiment, cette carte, elle parle de ça, de tout en simplicité, travailler à la chose, c'est destiné à durer, c'est vraiment, ce relationnel, il s'inscrit sur la durée, et je crois que, oui, vous allez créer, votre propre royaume, ensemble, bon, c'est vraiment magnifique, là, pour le coup, qu'est-ce que, on va prendre un conseil, alors, j'ai envie, avec celui-là, on va prendre un conseil, au cas où ça galère, alors, qu'est-ce qu'on vous dit, si ça galère, là, qu'est-ce qu'il faudrait faire, pour mieux passer, la phase galère, quoi, ça peut être un peu galère, ça, c'est pas forcé, ça peut très bien se passer, de manière simple, mais c'est pas dit, pour ceux pour qui ça peut coincer un peu plus, je ne sais pas, parce que ça, c'est à voir, c'est chacun qui sait, ou qui saura, les ancêtres, les ancêtres, attendez, je veux un complément à ça, parce que là, peut-être, il faut s'appuyer, sur quelque chose, finalement, d'assez traditionnel, même si, je ne sais pas, pourquoi le passé, était important, les ancêtres, pourquoi les ancêtres, peut-être, il faut s'appuyer, sur votre histoire familiale, ah, la famille, la famille, ouais, c'est ça, en fait, ouais, ben, ben, en fait, si ça galère, il faut partager, il faut partager au maximum, il faut partager de la joie, il faut pas vous laisser, c'est-à-dire qu'une restructuration, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une restructuration, pardon, n'est pas forcément, un mauvais moment, et que, vous pouvez compter l'un sur l'autre, parce que vous êtes déjà, comme, comme une famille, parce que vous êtes déjà, comme, vous êtes deux personnes, qui font partie du même univers, et on le voit très bien ici, le conseil, c'est partager, partager l'amour, partager la joie, partager au maximum, appuyez-vous l'un sur l'autre, générez la confiance, il faut préserver la joie, dans ce relationnel, vraiment, c'est-à-dire que, même quand ça galère, que le lien ne soit pas mis en cause, c'est la structure, c'est la manière dont ça fonctionne, qui peut-être est remaniée, mais c'est pas le lien, le lien, il est tellement incroyable, regardez cette carte, c'est le 10 de coupe, c'est un accomplissement total, c'est un bonheur entier, plein, on a, on a, comment dire, cette confiance, que tous les vases seront remplis, en quelque sorte, on sera comblé à tous les niveaux, alors, vraiment, c'est une très très belle relation, vous allez vers une très très belle relation, donc là, si ça galère, gardez en tête où vous allez, quel est votre but, avec cette personne, et appuyez-vous, comment je peux dire ça, sur des croyances, sur la croyance que ça existe, vous voyez, qu'on peut être heureux ensemble, regardez ces deux personnages, on voit, c'est comme ces couples à l'ancienne, mais regardez, ils ont ce sourire, on voit qu'ils sont heureux, qu'ils aient cette idée de partager, d'être bien, et cette carte, elle rajoute, c'est vraiment un très bon complément ici, c'est-à-dire qu'à aucun moment, c'est le lien qu'il faut remettre en cause, ce qu'il faut remettre en cause, c'est le fonctionnement, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est comment ça marche, comment on fait, etc., mais c'est plus une question d'organisation, je dirais, mais surtout, ne rompez pas la joie, d'être ensemble, ne perdez pas la confiance, soyez déjà dans, dans cette gratitude, qu'il faut y croire, il faut vraiment y croire, il faut croire que, que ça peut, vous combler pleinement, parce que sinon, vous allez bloquer le flux, en gros, je vais prendre un conseil pour vous, vis-à-vis de ce relationnel, vraiment pour vous, donc si vous voulez, bien passer les étapes compliquées, il faut y croire, et il faut continuer, à se faire confiance l'un l'autre, et à s'appuyer sur cette joie, sur ce qui fait vraiment, la base de ce relationnel, c'est-à-dire que vous avez vraiment, quelque chose à faire ensemble, que cet amour, il est indéfectible, et que c'est, tout ce qu'il y a autour, peut être restructuré, mais ça ne déstructure pas, le lien, le lien quoi, parce que ce lien, il est fait pour durer, parce que ce lien, il se construit, on y travaille, on est heureux ensemble, dans ce lien, alors voyons, quel est ce conseil, pour vous, vis-à-vis de ce relationnel, un conseil vraiment pour vous, vis-à-vis de ce relationnel, il est temps de jouer, il est temps, prenez le temps, de danser, de jouer, faites une place, à la vie, à la couleur, mettez de la couleur, dans votre vie, le conseil, prenez les choses, avec beaucoup plus de légèreté, en confiance, en confiance, si vous avez confiance, dans ce relationnel, alors vous irez vers le meilleur, parce que tout simplement, c'est là que ça doit aller, regardez, c'est l'impératrice, je veux dire, on ne peut pas, ils le disent de coup, on ne peut pas avoir, des meilleures cartes que ça, et même cette carte, elle nous dit, dans le temps, ça va s'inscrire, ça va, ça va se renouveler, c'est un amour renouvelé, mais en plus, il est très joyeux, il y a vraiment cette lumière, très forte, donc il est temps, d'arrêter de vous poser des questions, et de vivre, danser la vie, danser ce relationnel, soyez bien, soyez heureux, parce que, et faites confiance, faites confiance, parce que plus vous allez vous découvrir, plus vous allez vivre, vous allez voir que, vous êtes fait, pour avancer, main dans la main, dans la joie, pour partager, pour partager cette danse, justement, donc commencez déjà, danser vous, et, ou à danser à deux, si vous le pouvez, mais, mais si vous n'êtes pas encore, dans ce relationnel, qu'il n'est pas encore arrivé, alors commencez déjà, à danser la vie, parce qu'après, vous danserez à deux, mais il faut y croire, si vous n'y croyez pas, rien ne peut se réaliser, parce qu'il ne faut pas oublier, qu'on est quand même, les créateurs de notre propre monde, et qu'il n'y a que dans la confiance, qu'on peut bâtir, un relationnel, sain, et si déjà, vous entrez dans le relationnel, sans y croire, alors vous n'irez nulle part, par contre, si vous y croyez, vous ouvrez toutes les portes, et c'est pour ça que, vous voyez, on voit très bien ici, dans ce relationnel, que rien ne peut abattre ce lien, attendez une seconde, oui pardon, ouais, donc, ce que je vous disais, c'est que ce lien, comment dire, il n'y a rien, ce lien, c'est comme un filet d'acier, et c'est tout l'habillage, qui est peut-être compliqué, mais ce filet d'acier, il n'est pas, il suit son cours, il n'est pas cassable, en quelque sorte, mais il faut y croire, il ne faut pas, il ne faut pas l'abandonner, en quelque sorte, bon, voilà, il faut y mettre de la joie, il faut l'enrober de joie, ce truc, et tout ira bien, bon, ben voilà, écoutez, je m'arrête là, un super beau tirage, vraiment, je vous souhaite beaucoup de bonheur, avec votre autre, et si vous ne le connaissez pas encore, cet autre, alors, sachez que, ben, vous préparez de beaux jours, parce que là, vraiment, une belle relation, ça, c'est magnifique, c'est un truc, c'est un truc, un truc champion, quoi, là, chapeau, chapeau, c'est que du bonheur, ben écoutez, je vous fais de gros bisous, merci d'avoir été là, et je vous envoie tout mon amour, et soyez heureux, prenez soin de vous, et même si vous n'avez personne encore dans votre vie, alors, ben, vous aussi, il faut y croire, et il faut laisser advenir les belles choses, il faut toujours aller en confiance, parce que c'est de cette manière-là, qu'on crée les plus belles choses dans sa vie, voilà, bisous, bisous, prenez soin de vous, paris, 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 Sous-titrage FR ?